6 juin 1944, l'un des tournants majeurs de l'histoire contemporaine. En une journée, 156 000 hommes et 20 000 véhicules débarquent sur les côtes normandes. Ils vont changer le cours de la guerre et entamer l'assaut final contre les forces nazies. Mais pour que le tableau soit vraiment complet, il faudrait ajouter à cette immense armada un cerveau. Un cerveau pas ordinaire, un cerveau plein de spéculations abstraites et de machines imaginaires, où l'on chercherait en vain la moindre idée stratégique ou militaire. Le propriétaire de ce cerveau s'appelle Alan Turing. C'est une drôle d'histoire que la sienne, un paradoxe. Il n'était ni général, ni stratège, mais mathématicien. Son domaine est une branche très abstraite des mathématiques, la logique. Pourtant, selon certains historiens, ces idées ont permis de raccourcir la guerre de deux ans. Comment un personnage occupé de choses aussi abstraites a-t-il pu avoir un tel impact sur l'histoire ? Et comment de tels exploits ont-ils pu être si mal récompensés ? Condamnés comme homosexuels, Turing subira une castration chimique et disparaîtra à 43 ans, dans des circonstances encore mal élucidées. Jack Copeland a consacré une grande part de sa carrière à ce personnage hors norme. Turing a contribué à un nombre impressionnant de domaines différents au cours de sa vie. Il a été successivement logicien, cryptographe, pionnier de l'informatique, puis de l'intelligence artificielle, et mathématicien biologiste. Il y a très peu de scientifiques du XXe siècle qui ont touché à des domaines aussi variés. Mais il y a un fil conducteur à toutes ces recherches. Et ce fil conducteur, c'est « que peut-on faire par des moyens purement mécaniques ? » Même lorsqu'il étudiait la logique, il réfléchissait en fait en termes de machines. Les drôles de machines imaginées ou inspirées par Alan Turing sont à la base de toute l'informatique d'aujourd'hui. Et elles ont joué un rôle capital dans la victoire contre le nazisme. Comment raconter cette histoire ? On pourrait commencer par une plage. Une plage de la côte atlantique, où, sans Alan Turing, il ne se serait peut-être rien passé le matin du 6 juin 1944. « Ici, non ! » « Tout le commandement du général Ayssenauer, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin un débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. » « Et en particulier contre les U-Boats, les redoutables sous-marins allemands. » « Nous sommes au quartier général du commandement de la zone maritime ouest, à Liverpool. C'est d'ici que la bataille de l'Atlantique a été dirigée, jour et nuit, de 1941 jusqu'à la fin, en mai 1945. » Le champ de bataille, c'est l'Atlantique Nord, 50 millions de kilomètres carrés. L'enjeu, c'est de garder ouvertes les routes maritimes, de permettre aux navires marchands de traverser en dépit des sous-marins allemands. « Les gens se sont focalisés sur le 6 juin 1944. C'est vrai que c'était une réussite considérable que de faire débarquer environ 100 000 soldats en une journée. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, à la fin du mois de juin, il y en avait un million. Il faut aussi prendre en compte tout l'équipement dont ces soldats avaient besoin. Fusils, armes lourdes, véhicules, munitions, carburants, nourriture, etc. Et tout ça devait être prêt en Grande-Bretagne, en gros, au début du mois de juin. C'est là que la bataille de l'Atlantique entre en jeu. Parce que la seule façon d'amener tout ça, c'était par mer. L'autre condition sine qua non pour que le débarquement soit un succès, c'est la désinformation. Les alliés vont mettre en place une vaste campagne d'intoxication baptisée « Fortitude », destinée à faire passer l'opération en Normandie pour une simple diversion, avant un débarquement véritable plus à l'Est, dans le Pas-de-Calais. Mais pour remporter ces deux batailles, l'Atlantique et la désinformation, il a fallu d'abord en gagner une troisième. Une guerre théorique, dont l'essentiel s'est déroulé dans une petite ville au nord de Londres appelée Bletchley. Une autre guerre s'est jouée ici, loin des champs de bataille. Une guerre dont l'objet était de casser les codes allemands et japonais. Dans ce manoir victorien désuet et ses baraquements construits à la hâte, une véritable industrie de déchiffrement va voir le jour, qui emploiera jusqu'à 9000 personnes à la fin de la guerre. Bletchley Park a été le théâtre de la plus incroyable opération de décryptage de l'histoire de l'humanité. C'est la première fois, et peut-être la dernière, que l'un des camps a eu potentiellement accès à toutes les communications militaires secrètes de l'adversaire. Ici, à Bletchley Park, la quantité de détails et d'informations qu'ils ont réussi à obtenir à partir des messages codés allemands est absolument stupéfiante. Aujourd'hui, Bletchley Park est devenu un musée consacré à la guerre des codes, à ses machines et à ses héros. On y rencontre partout les traces d'Alan Turing. De son ancien bureau, à son ours en peluche, en passant par sa statue. Mais pour comprendre le rôle central qu'il a joué dans cette entreprise, il faut s'intéresser d'abord à ses idées. Des idées qui, au beau milieu des années 30, ont quelques décennies d'avance sur le reste du monde. Nous voici à Cambridge, l'une des grandes villes universitaires d'Angleterre. C'est là que Turing a fait ses études, et plus précisément ici, à King's College. Au début des années 30, Turing y est un simple étudiant. Il est timide, un peu gauche, sans doute intimidé par ce sanctuaire de l'excellence et de la distinction britannique, dont le décor et les traditions n'ont pas bougé depuis des siècles. Plutôt plus à l'aise avec les chiffres qu'avec ses contemporains, il observe le monde qui l'entoure avec un goût certain pour le second degré. Je vois les gens comme un ensemble couleur rose de données caractéristiques. Mais dès ses années de lycée, il se pose aussi des questions fondamentales. Des questions qu'il aborde sans jamais se prendre complètement au sérieux. Je pensais autrefois possible que l'esprit s'en aille après la mort, dans un univers entièrement séparé d'une autre. Mais je considère maintenant qu'esprit et matière sont tellement connectés que ce serait une contradiction dans les termes. Quant à savoir pourquoi nous avons un corps, pourquoi nous ne pouvons exister en tant que pur esprit, nous pourrions sans doute y arriver, mais il ne nous resterait alors plus rien à faire. Le corps fournit à l'esprit de quoi s'occuper. C'est à ce moment-là que Turing commence à s'atteler à une question qui l'occupera toute sa vie. Qu'est-ce que l'esprit ? Quelle est sa relation avec la matière ? Est-ce que ce sont deux choses différentes qu'on peut séparer l'une de l'autre ? Ou alors, et c'est un sujet sur lequel il a beaucoup réfléchi et écrit tout au long de sa vie, est-ce que l'esprit et le corps seraient en fait une seule et même entité ? Il n'y aurait pas deux choses distinctes, mais seulement une. La machinerie du corps dont l'esprit ne serait qu'une partie. Au printemps 1934, Turing est en Allemagne, où il fait une longue randonnée à vélo. Le nouveau régime, dirigé par un certain Adolf Hitler, a couvert le pays de drapeaux étranges et impose en guise de salut un Heil Hitler qui l'agace énormément. Mais les affaires du monde ne le concernent encore que de très loin. En 1935, il rencontre un problème abstrait qui correspond beaucoup plus à ses préoccupations. Turing assistait à des cours magistraux à St. John's College sur les fondements des mathématiques. Ces cours étaient donnés par Max Newman, qui expliquait à ses étudiants un problème récemment posé par David Hilbert. Hilbert était un mathématicien allemand renommé. C'était le pape des mathématiques à l'époque. Et dans les années 20, il avait posé un problème absolument essentiel pour les fondements des mathématiques, le problème de la décision. Dans l'idée de David Hilbert, tout problème mathématique a une solution. Et le graal des mathématiciens est de découvrir une méthode strictement définie, une recette, qui permettrait de reconnaître à coup sûr une proposition vraie d'une proposition fausse. Turing a travaillé d'une manière qui ne serait pas du tout recommandée à des jeunes scientifiques, ni à son époque, ni aujourd'hui. Il s'est plongé dans ce problème sans lire la littérature des logiciens préexistants. Il a attaqué le problème directement en imaginant, en inventant sa propre méthode. Il réfléchit en pratiquant un sport qui deviendra bientôt une obsession, la course à pied. Existe-t-il une recette comme celle que réclame Hilbert ? Il faudrait une méthode infaillible qu'il suffirait d'appliquer systématiquement, sans initiative ni intelligence. En fait, il faudrait qu'une machine puisse le faire. Turing invente donc un appareil imaginaire composé d'un ruban de papier infini et d'un pointeur qui peut y écrire et y effacer des signes. Plus qu'une machine physique, c'est une idée qui peut prendre toutes sortes de formes. des étudiants de l'ENS Lyon ont construit la leur en Lego. Qu'il a eu l'idée d'une machine, c'est parce que, contrairement à beaucoup de mathématiciens, Turing avait une tournure d'esprit qui le portait à se représenter des problèmes abstraits sous une forme de mécanisme logique qui peuvent être des horloges, des machines à calculer, des expériences de pensée. Personne ne peut imaginer que cette expérience de pensée, cachée au fond d'un article théorique de mathématiques, pose les bases de ce qu'on baptisera informatique 30 ans plus tard. En 1936, ce n'est pas la découverte de Turing qui fait les gros titres. Guerre d'Espagne, Anschluss, l'histoire s'accélère et la guerre se profile, inévitable. de la guerre. Il y a aussi de la guerre. Il y a aussi Il y a aussi Grâce à la radio, les vociférations d'Hitler s'entendent dans l'Europe entière. Depuis la première guerre mondiale, les ondes sont aussi devenues un nouveau champ de bataille. mouvements de troupes, offensives terrestres, aériennes, maritimes, les ondes radio transportent les ordres et les contre-ordres, les informations secrètes, les positions des uns et des autres. Utiliser la radio, particulièrement en temps de guerre, vous expose à une interception par l'ennemi. D'autant plus qu'à l'époque, la propagation des ondes radio n'était pas aussi bien connue qu'aujourd'hui. Un moyen de résoudre ce problème était d'utiliser la cryptographie, de coder les messages radio. Bien avant le début de la guerre, les Britanniques ont compris l'intérêt d'essayer de pénétrer le système de communication de l'adversaire. La côte anglaise est parsemée de stations d'interception où des milliers d'auxiliaires féminines de l'armée écoutent les communications allemandes et retranscrivent les messages captés en morse. Des messages incompréhensibles, car codés. En matière de code, les Allemands ont développé ce qu'ils considèrent comme une arme absolue. Ils ont remplacé les anciens procédés par une machine. Une machine baptisée Enigma, qu'on peut configurer de mille millions de milliards de façons différentes. Pour casser un seul de ces messages par la force brute, il faut faire tourner un ordinateur d'aujourd'hui pendant un an. Turing n'a encore jamais vu de machine Enigma, mais il va bientôt la connaître dans ses moindres détails. Donc, nous avons ici une machine Enigma, une machine de chiffrement à rotor. Le principe de base, c'est que lorsque j'appuie sur une lettre du clavier, cette dernière est transformée en une autre lettre. Par exemple, quand j'appuie sur la touche D, c'est la lampe K qui s'allume. À l'intérieur de la machine, chaque rotor possède un câblage interne qui transforme la lettre entrée en une autre. C'est un D qui arrive dans le premier rotor, mais un R qui en ressort. Le R devient un U, puis un K, et c'est la lettre K qui s'allume sur le boîtier. Évidemment, ce serait un codage beaucoup trop simple si chaque fois que j'appuyais sur la lettre D, c'était le K qui s'allumait. Donc, si j'appuie à nouveau sur le D, c'est une autre lettre qui s'allume, en l'occurrence le U. À chaque fois qu'une lettre est entrée au clavier, l'un au moins des rotors tourne, si bien que le circuit électrique change et aboutit à une autre lettre. Pour décoder un message, il faut connaître la configuration initiale de la machine. Le destinataire du message avait besoin de connaître la position de départ des rotors. Lorsqu'il les avait configurés de la même façon que l'expéditeur, il pouvait alors taper le message codé au clavier et reconstituer ici le message en clair sur le tableau de l'an. C'était l'avantage de cette machine Enigma. Avec les mêmes réglages d'encodage, on pouvait chiffrer et déchiffrer un message. C'était l'idée. Mais comme l'histoire l'a démontré, cette caractéristique s'est avérée le point faible de la machine. En 1938, Turing est aux Etats-Unis, à Princeton, où il poursuit des recherches fondamentales où il est question d'intuition mathématique. il voyage, découvre Washington, New York, et commence à s'intéresser à la cryptographie, l'art du codage et du décodage. Il s'est trouvé une sorte de hobby qui le repose des mathématiques sérieuses, inventer des codes secrets. J'en ai découvert un qui m'a l'air tout à fait impossible à décoder sans la clé et qui est pourtant très rapide à encoder. Je pourrais sans doute le vendre au gouvernement de sa majesté, mais je doute sérieusement de la moralité d'une telle action. À l'été 1938, l'horizon européen s'assombrit. Il choisit de rentrer en Grande-Bretagne. Il écrit à un ami pour lui annoncer son retour. « Cher Philippe, je te verrai mi-juillet. Je m'attends à trouver les pelouses de Cambridge quadrillées par des tranchées, mais j'espère qu'Hitler n'aura pas envahi l'Angleterre avant mon retour. » Il ne va retrouver que brièvement le calme de Cambridge. Le 4 septembre 1939, au lendemain de l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne, il est convoqué à Bletchley Park, où vient de se replier le service des codes de l'armée britannique. Il y découvre un établissement atypique où la discipline militaire a su s'adapter à des recrues très particulières. « Nous sommes dans la bibliothèque du manoir de Bletchley Park. Le décor est sans doute très semblable à ce qu'il était lorsque Turing est arrivé ici au premier jour de la guerre. L'atmosphère a dû être assez étrange au début. L'un des cryptographes l'a décrite comme plutôt guindé, un peu comme le jour de la rentrée dans une école privée britannique. » Petite trentaine de personnes ont été recrutées. Archéologues, linguistes, champions d'échecs. Il y a même quelques cruciverbistes et seulement deux mathématiciens. Signe que les autorités britanniques perçoivent encore les codes comme un problème plus littéraire que mathématique. Le genre de personnes qui travaillaient ici et qui ont fait le succès de Bletchley Park n'auraient jamais été recrutées par une organisation militaire en Allemagne. Ici, il y avait des homosexuels, des juifs, des anarchistes, des libres penseurs. Et tous ces talents se sont combinés dans ce creuset profane, indépendant et génial qu'a été Bletchley Park. Même dans le petit monde que les cryptologues ont construit au milieu des militaires, Turing ne passe pas inaperçu. Il méprise les conventions sociales qui l'entend passer au crible de la rationalité. Si, en été, on l'aperçoit affublé d'un masque à gaz, ce n'est pas à cause d'une alerte chimique, mais parce qu'il a décidé de combattre le rhume des foins. Peu à peu, l'organisation de Bletchley Park se met en place. Chaque jour, les opératrices des stations d'interception transcrivent des centaines de messages. Des messages illisibles qui s'accumulent sur les bureaux des cryptologues sans beaucoup de résultats. Les Anglais disposent pourtant d'une réplique exacte de la machine Enigma, transmise par les Polonais quelques semaines avant l'invasion de leur pays. Mais en fait, avoir une machine Enigma n'aidait pas beaucoup à décrypter les messages, parce que le système était conçu pour rester sûr même si une machine tombait aux mains de l'ennemi. Avec une machine cryptographique, il y a deux étapes distinctes. Il faut d'abord comprendre le mécanisme de la machine, combien il y a de retors, comment il fonctionne, etc. Il faut, comme on dit, casser la machine. Et puis, la deuxième étape, c'est d'inventer une méthode qui vous permettra de lire quotidiennement les messages interceptés. Et c'était ça le véritable problème. C'est là qu'il fallait faire preuve d'ingéniosité et de génie. Alan Turing va prendre le problème d'Enigma à bras le corps et explorer les moindres détails de son fonctionnement. Il ne voit pas les problèmes de code avec les yeux d'un militaire ou d'un espion, mais avec ceux d'un scientifique pour qui l'univers tout entier peut être vu comme un vaste message à décrypter. Il y a un parallèle vraiment étroit entre les problèmes du cryptologue et ceux du physicien. « Si le système de codage représente les lois de l'univers, alors les messages interceptés correspondent aux apparences observables et la clé du message équivaut à une constante importante qu'on cherche à découvrir. » tandis que les anciens du service des codes sont adeptes du papier quadrillé et du taille-crayon, Turing est persuadé qu'une grande partie des raisonnements produits par l'esprit humain peut être mécanisé. Et s'il fallait une machine pour lutter contre une machine ? Jean Valentine a été opératrice sur l'une de ces drôles de machines pendant la seconde guerre. Cinquante ans plus tard, elle est revenue à Bletchley Park où elle travaille comme guide. « Cette machine inventée par Alan Turing s'appelle une bombe B-O-M-B-E. Elle est conçue pour rechercher la configuration des rotors de la machine Enigma. Ça, c'est l'équivalent de 36 machines Enigma. 1, 2, 3, 12 dans chaque rangée et 3 fois 2 égale 36. « Ces drôles sont appelées ces tambours tournent et sont en contact avec le commutateur du tableau arrière. Il y a 4 petites brosses pour chaque lettre et chacune de ces petites brosses possède 19 filaments. Ce sont ces brosses qui font la connexion avec le commutateur du tableau arrière. à partir de 1940, les Anglais construisent des bombes en série. Elles permettent d'explorer systématiquement les millions de configurations possibles de la machine Enigma. Quand la machine s'arrête, des lettres apparaissent sur ces tambours et ce sont elles qui indiquent la configuration trouvée. On transmettait ces informations par téléphone et à l'époque, je ne savais pas du tout où j'appelais mais quand je suis devenue guide ici il y a 15 ans, j'ai découvert que l'information traversait juste l'allée pour aller 10 mètres plus loin. Je ne savais pas où j'appelais et je suis sûre que ceux qui répondaient ne savaient pas d'où je les appelais parce qu'ici, le secret était la règle absolue. On ne parlait jamais de notre travail à l'extérieur du bâtiment où on était employé. On n'en parlait à personne, pas même à nos proches, à notre mari, à notre petite amie ou à nos parents. Jamais. On nous avait dit de ne pas en parler et on n'en parlait pas. Les bombes constituent l'un des secrets les mieux gardés de la seconde guerre. Grâce à elles, ce n'est plus un message de temps en temps qui va être décrypté, mais des dizaines de milliers. Les Anglais vont ainsi avoir accès, en vrac, à une foule d'informations. Ordre d'attaque ou de retraite, rapport sur les combats, le moral des troupes ou l'état du matériel. Bulletin météo, rapport d'avaries, demande de renfort, tout, ou presque, passe par énigmas et arrive, décrypté et traduit sur les bureaux du commandement allié. Mais en plus du rôle joué dans le déroulement de la guerre, c'est aussi la première fois qu'une machine empiète sur le domaine réservé de l'intelligence humaine. Je vois la bombe de Turing comme le premier jalon sur le chemin ayant mené à ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. La bombe recherchait, parmi toutes les configurations possibles de l'énigma, celle qui serait capable de convertir le charabia du message codé en un texte intelligible. Pour un humain, casser un code secret requiert une grande intelligence. et voilà qu'une machine était soudain capable de faire le travail des cryptologues, d'effectuer une tâche qui pour un humain aurait nécessité de l'intelligence. La bombe n'est pas intelligente. Elle se contente de parcourir systématiquement l'espace des solutions pour aboutir à la bonne réponse. Mais au fond, qui nous dit que nos propres cerveaux fonctionnent autrement ? Si on accepte l'idée qu'un cerveau tel qu'on le trouve chez l'animal et en particulier chez l'homme n'est au fond qu'une sorte de machine, alors on doit admettre qu'un ordinateur digital, si on le programme correctement, se comportera exactement comme un cerveau. mais en cette fin d'été 1940, percer les mystères de la pensée n'est pas la priorité, même pour Turing. Depuis la capitulation française, la Grande-Bretagne est seule face à l'Allemagne. en septembre, c'est le blitz. La Luftwaffe pilonne l'Angleterre, Londres, Coventry, Plymouth, Birmingham, Liverpool. Les grands centres urbains sont pris pour cibles systématiquement et les pertes civiles sont considérables. grâce aux premières bombes, l'énigma utilisé par la Luftwaffe a été décrypté et la Royal Air Force riposte avec une efficacité grandissante. Mais la bataille soudain change de terrain. Puisqu'il ne parvient pas à envahir la Grande-Bretagne, Hitler a décidé de l'affamer. En juin 1940, Karl Denitz, commandant en chef des sous-marins de la Kriegsmarine, arrive à l'Orient et décide d'y installer une gigantesque base sous-marine ainsi que son quartier général. Sa mission est de couper les routes maritimes dont la Grande-Bretagne dépend entièrement pour ses approvisionnements en pétrole, métal, bois et nourriture. C'est depuis cette coquette villa balnéaire sous laquelle est creusé un réseau de bunkers que Denitz va diriger la bataille décisive dans l'Atlantique. L'augmentation progressive, ça commence très doucement, l'augmentation progressive du nombre de sous-marins disponibles, disponibles sur le fond, ce que les Allemands appelaient les frontes ou boats, va permettre de mettre en application une tactique à laquelle on peut dire que Denitz a pensé dès qu'il a commencé en 1935 la formation de l'arme sous-marine, c'est la tactique de Meuth. Denitz utilise une carte de l'Atlantique Nord divisée en cases numérotées. Chaque sous-marin établit un contact radio au moins une fois par jour pour signaler sa position et recevoir de nouvelles instructions. Denitz peut ainsi déployer ses U-boats comme sur un échiquier. Dès que l'un d'eux repère un convoi, il signale sa position au PC central qui peut alors rassembler tous les sous-marins disponibles pour une attaque groupée. Le soir du 17 octobre 1940, un convoi de 35 navires chargés de métaux et de bois est repéré par le sous-marin U-48. Il va être le premier à faire les frais de cette tactique nouvelle. Denitz a décidé de diriger vers lui cinq autres sous-marins. première application vraiment de la tactique de meute. Les cinq bâtiments sont arrivés ensemble au contact dans la nuit du 17 octobre. C'était une nuit avec une lune magnifique. Cette pleine lune leur permettait de voir parfaitement le convoi. Les sous-marins se sont introduits dans les fils. l'escorte elle ne s'est pas rendue compte du tout n'a pas du tout dominé la situation et les sous-marins sont arrivés à couler 20 cargos ce qui est tout de même un chiffre considérable. auparavant les sous-marins attaquaient de façon isolée alors ils pouvaient arriver à couler deux, trois bâtiments mais c'était vraiment un maximum après ça le reste du convoi finissait par se défiler où le sous-marin n'avait plus de torpilles tandis que 5 sous-marins 20 bâtiments. Fin 1940 des centaines de navires ont déjà été coulés plus de 5 millions de tonnes ont disparu au fond de l'océan ce petit film de propagande témoigne des efforts des autorités militaires pour mettre en garde les marins contre le danger mortel des confidences surtout lorsque ces dernières tombent dans les mauvaises oreilles mais la propagande ne suffit pas les U-Boats semblent bel et bien en voie de remporter la bataille de l'Atlantique pourtant la tactique de meute a un défaut elle fait un usage intensif de la radio casser le code utilisé par les U-Boats permettrait peut-être aux alliés de renverser le rapport de force le problème c'est qu'il n'y a pas une énigme mais des énigmas les communications allemandes fonctionnent par réseau il y en a un pour l'aviation de l'ouest un autre pour l'infanterie du front russe encore un autre pour les sous-marins de l'Atlantique chaque réseau a ses propres clés ses propres procédures et parfois ses propres variantes de la machine Enigma celle qu'utilisent les U-Boats baptisée Dolphin à Bletsch-les-Parks est particulièrement difficile à décrypter à 2000 ou 3000 km des côtes au milieu de l'Atlantique on ne peut pas utiliser de liaison par câble donc dès le début la marine était tributaire de la radio c'est un point très important c'est pourquoi la marine a toujours cherché à obtenir les plus hauts standards de sécurité pour l'énigma naval tout le monde à Bletsch-les-Parks semble considérer que l'énigma naval est invulnérable à l'Aster Deniston le commandant en chef a même fait cette déclaration surprenante vous savez les allemands n'ont pas l'intention de vous laisser lire leur message je ne vois pas comment vous pourriez y arriver mais pour Turing l'importance de casser le code de l'énigma naval était clair et puis c'était un problème particulièrement intéressant pour lui qui préférait travailler seul il avait horreur de faire partie d'une équipe il aimait travailler sur un problème sans en discuter avec les autres et sans être dérangé par leurs idées c'était le travailleur solitaire par excellence et comme personne ne s'attaquait à l'énigma naval il s'est dit voilà un problème pour moi je peux m'en occuper tout seul autour du manoir on a commencé à construire des barraquements des huttes dans le jargon en usage à Bletchley Park Turing s'installe donc dans la hutte 8 dédiée à l'énigma naval il va y passer des jours et des nuits en tête à tête avec des piles de messages incompréhensibles nous sommes dans la hutte 8 dans le bureau de Turing c'est lui qui était à la tête de cette hutte et c'est ici que la bataille de l'Atlantique a été gagnée caché dans ses chaînes de caractère presque à portée de main il sait qu'il y a des informations capitales qui permettraient de sauver des vies de changer peut-être le cours de la guerre les journées se suivent et se ressemblent les tentatives échouent toutes systématiquement et puis voilà qu'arrive enfin une nuit pas comme les autres Turing a plusieurs idées cette nuit-là qui vont entre-ouvrir la porte de l'énigma naval l'histoire n'a pas retenu cette date pourtant c'est l'une des nuits les plus importantes de la seconde guerre mondiale ça a vraiment été un coup double pour Turing il a compris les caractéristiques additionnelles de l'énigma naval qui rendait les messages si difficiles à déchiffrer et la même nuit il a inventé une méthode appelée bamburisme qui a permis de déchiffrer le flot quotidien de messages codés ce que Turing a inventé c'est une méthode statistique qui permet de tester la crédibilité d'une hypothèse en lui assignant une valeur qu'il appelle poids d'évidence si on superpose deux chaînes de caractères prises au hasard la probabilité de tomber sur deux lettres identiques est pour chaque lettre de une sur 26 par contre dans un texte allemand certaines lettres sont plus fréquentes que d'autres si bien que la probabilité est nettement supérieure une sur 17 c'est sur cette base que Turing a inventé une méthode mathématique qui permet de synchroniser deux textes cryptés et donc de multiplier les possibilités de décodage l'énigma naval ne semble plus hors de portée et pourtant il manque encore un petit coup de pouce du destin au printemps 1941 une série de captures de navires allemands va permettre à Turing et à son équipe de compléter leurs connaissances en juin par exemple un sous-marin allemand endommagé est obligé de faire surface le commandant a ordonné l'ordre d'évacuation tout l'équipage lui-même se sont jetés à la mer mais le sous-marin contre toute attente n'a pas coulé les anglais avaient mis tout de suite à l'eau une embarcation avec une équipe de prise qui a réussi à monter à bord et qui s'est emparé d'une énigma avec également les codes pour plusieurs mois sous-marins en opération partaient avec trois mois de codes donc il y avait encore les codes pour plusieurs semaines grâce à ces données nouvelles et avec l'aide des bombes la hutte 8 va réussir à décrypter quotidiennement l'énigma naval si bien que l'amirauté va connaître au jour le jour la position de tous les U-boats présents dans l'Atlantique Nord ces informations permettent aux convois alliés de se glisser entre les sous-marins pendant les 23 jours qui suivent le premier décryptage aucun sous-marin allemand ne réussira à repérer le moindre convoi allié les calculs effectués après la guerre ont montré que 30% des convois donc du tonnage transporté par ces convois a échappé à la destruction grâce à ce décryptement alors la bataille de l'Atlantique n'a pas été gagnée uniquement à cause de ça bien évidemment mais ça a été un élément déterminant dans la bataille pourtant malgré l'importance du succès qu'ils ont remporté les cryptologues de la U-8 manquent cruellement de moyens pour poursuivre leur travail dans la U-8 ils avaient besoin d'une vingtaine d'employés supplémentaires pas des cryptologues juste des employés mais comme ils ne les avaient pas des messages vitaux de l'énigma naval étaient bloqués si bien qu'un jour quatre cryptologues dont Turing ont pris la décision de court-circuiter leur supérieur pour écrire à Churchill si nous nous adressons directement à vous c'est parce que pendant des mois nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir par la voie hiérarchique et que sans votre intervention nous désespérons d'une amélioration suffisamment rapide nous ne doutons pas que nos demandes finiront par être satisfaites un jour mais entre temps de précieux mois auront été gaspillés Churchill a lu leurs lettres et a immédiatement transmis une note à son chef d'état-major le général Ismet disant exécution immédiate donnez-leur tout ce qu'ils veulent priorité absolue progressivement Bletchley Park passe de l'artisanat au stade industriel des dizaines de nouveaux bâtiments sont construits à la hâte pour abriter une armée de dactylos d'archivistes et de traducteurs c'est à ce moment-là que la guerre aborde un nouveau tournant fin 41 l'entrée des Etats-Unis dans la guerre va très rapidement poser le problème d'un débarquement sur les côtes européennes la base avancée c'est la Grande-Bretagne et les Etats-Unis vont diriger vers la Grande-Bretagne un flot extrêmement important de matériel et de personnel qui vient s'ajouter au flot déjà de ravitaillement qui avait commencé au début de la guerre tandis que les troupes américaines s'accumulent sur les côtes anglaises et qu'à Bletchley les bombes tournent à plein régime Turing commence à trouver le temps long l'excitation des débuts est loin et l'énorme structure qu'est devenue Bletchley Park n'a plus grand chose à voir avec le petit groupe de pionniers des débuts Turing n'aime guère le travail en équipe il n'a jamais été et ne sera jamais un soldat peu à peu il reprend le fil de ses réflexions et si la machine théorique imaginée avant la guerre pouvait enfin être construite mais il ne va pas rêver très longtemps les cryptographes allemands lui ont concocté une dernière surprise les opérateurs britanniques qui interceptaient les messages allemands étaient habitués aux sonorités du Morse ils savaient que c'était Enigma mais un jour en 1940 ils ont entendu dans leur casque une nouvelle musique complètement inconnue c'était tout à fait différent du Morse c'était basé sur deux fréquences qui produisaient une sorte de bruit strident et très rapide il faut bien se rendre compte que la machine Enigma était une machine tout à fait classique on aurait pu faire des Enigmas dès 1900 au début de la deuxième guerre mondiale les allemands ont entrepris de construire des machines à crypter beaucoup plus perfectionnées beaucoup plus modernes dont la plus connue a été construite par la société Standard Electric Lorenz et que les anglais ont appelé TUNY TUNY c'est-à-dire TON contrairement à Dolphin et à Shark les noms de code de l'Enigma des U-Boats TUNY n'est pas basé sur le Morse mais sur le code numérique qu'utilisent les téléscripteurs sans l'avoir jamais vu les cryptologues de la section recherche ont réussi à découvrir la structure logique de la machine mystérieuse et ils vont bientôt être capables d'en construire une réplique mais comme pour Enigma posséder la machine ne suffit pas à casser le code et on finit par appeler Turing à la rescousse en quelques semaines il trouve un moyen pour casser les messages TUNY et cette découverte va jouer presque aussitôt un rôle majeur sur le front russe à l'été 1943 alors que l'armée allemande a été battue à Stalingrad Hitler tente de reprendre l'initiative en déplaçant troupes et tanks vers la ville russe de Kursk cette attaque avait nécessité énormément de préparation et toutes les discussions entre Hitler et ses généraux passaient par Turing si bien que Bletchley Park a pu lire tout ce qu'Hitler disait aux généraux du front russe et tout ce que ceux-ci lui répondaient ils savaient pratiquement tout des plans allemands pour la bataille de Kursk ces informations transmises aussitôt à Moscou permettent aux Russes de remporter l'une des plus grandes batailles de chars de l'histoire et d'entamer leur avancée victorieuse vers Berlin mais la quantité de messages Tuny interceptés augmente sans cesse la méthode de Turing qui repose sur l'intuition des cryptographes est manuelle donc trop lente là aussi il faudrait une machine seulement la technologie des bombes est dépassée il faut trouver autre chose et ce que trouve Turing cette fois-ci c'est un ingénieur appelé Tommy Flowers Flowers est spécialiste d'une technologie balbutiante basée sur des tubes à vide l'électronique les appareils d'alors intègrent quelques tubes ou au maximum quelques dizaines mais Flowers propose de construire une machine qui en contiendrait 2000 la plupart des ingénieurs étaient persuadés que les tubes à vide n'étaient pas assez fiables pour être utilisés en grand nombre on pouvait en utiliser une vingtaine mais l'idée d'en utiliser 2000 semblait délirante comme ces tubes étaient très fragiles on pensait qu'il y en aurait toujours un qui lâcherait sur les 2000 donc la machine fonctionnerait quelques minutes puis un tube lâcherait et elle serait en panne plus souvent qu'elle ne serait en service c'est pour ça qu'on a dit non merci à Flowers mais comme c'était un homme déterminé et qu'il savait qu'il avait raison il est retourné dans son laboratoire du nord de Londres et s'est mis sans rien dire à construire la machine entièrement électronique dont les cryptologues avaient besoin la machine de Flowers est tellement démesurée qu'il l'a baptisée Colossus Turing est enthousiasmé par ses performances ses rêves de machine intelligente viennent de faire un grand pas vers le monde réel il est d'usage quand on évoque ce sujet de rassurer les auditeurs en affirmant que telle ou telle caractéristique humaine ne pourra jamais être imitée par une machine on affirme par exemple qu'une machine ne saura jamais écrire ou qu'elle ne sera jamais sensible au sex appeal ou ne fumera jamais la pipe je ne peux pas vous offrir un tel réconfort car je considère qu'aucune limite de ce genre ne peut être fixée à partir de février 1944 Colossus décrypte systématiquement les communications qui s'échangent au plus haut niveau de l'état major allemand infiltrés au coeur de ces communications les alliés vont pouvoir lancer la plus grande intox de la seconde guerre la fameuse opération Fortitude l'opération Fortitude a commencé bien avant le débarquement de juin 1944 son but était de persuader les allemands que le débarquement aurait lieu non pas en Normandie mais bien plus à l'est dans le Pas-de-Calais ce qui était parfaitement plausible vu que la traversée était bien plus courte les alliés ont utilisé toutes sortes de moyens pour convaincre les allemands que cette hypothèse était la bonne entre autres ils ont bombardé cette zone aussi intensivement et y ont effectué autant de missions de reconnaissance aérienne qu'en Normandie grâce à l'interception des communications stratégiques allemandes on a pu observer les progrès de cette opération de désinformation en temps réel en régler très finement les détails et s'assurer que la supercherie fonctionnait et fonctionnait même très bien la suite est connue racontée filmée photographiée de long en large et a été remise en scène des dizaines de fois par le cinéma à l'aube du 6 juin Turing apprend la nouvelle en même temps que tous ses concitoyens le débarquement vient de commencer Hitler n'a pas utilisé toutes ses forces en Normandie il a gardé deux divisions de blindés en réserve dans l'attente du débarquement dans le Pas-de-Calais le commandement allié savait donc qu'il aurait un peu de répit en Normandie avant que la totalité des forces allemandes ne soit déployée il a fallu plusieurs jours à Hitler pour finalement mobiliser ses deux divisions c'était de très grosses divisions incluant des milliers de soldats et de blindés et si elles avaient été là en Normandie dès le début les choses auraient pu tourner très différemment pour Harry Hinsley ancien de Bletschley Park devenu historien spécialiste des codes les opérations de décryptage ont permis de raccourcir considérablement la seconde guerre il a écrit à plusieurs reprises qu'il considérait que Bletschley Park avait raccourci la guerre de deux ans je pense qu'il faut voir ça comme un calcul symbolique ça a été en tout cas une contribution très importante Harry Hinsley a également déclaré que si la guerre n'avait pas pris fin en mai 1945 la première bombe atomique n'aurait pas été larguée sur le Japon mais sur Berlin il n'y aura pas de bombe atomique larguée sur Berlin le 8 mai 1945 des foules en liesse fêtent partout en Europe la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie Turing aurait sans doute mérité d'être acclamé aux côtés de la famille royale et d'être traité en héros national au lieu de cela il va disparaître totalement de l'histoire officielle à Bletchley Park aussi on fête la victoire mais ni Turing ni Tommy Flowers ni aucun autre ne pourra revendiquer les formidables progrès qui y ont été réalisés le secret militaire reste à l'ordre du jour sur les ruines encore fumantes qui parsèment l'Europe la guerre froide a déjà commencé en battant en retraite à la fin de la guerre l'armée allemande a abandonné des machines Tunis dans toute l'Europe à mesure de leur avancée les russes les ont récupérées modifiées et utilisées pour coder leurs propres messages si bien que les machines Tunis ont survécu à la défaite de l'Allemagne le langage des messages a changé mais les machines ont continué à servir Turing en sait trop sur des sujets trop sensibles son individualisme et son homosexualité le mettent à part et inquiètent les autorités ce n'est pas en héros qu'il va être traité mais en menace potentielle pour la sécurité nationale en ce jour de mai 45 il reste à Alan Turing moins de 10 ans à vivre 1945 il dessine les plans de ce qui aurait pu être le premier ordinateur moderne si seulement ses employeurs du National Physical Laboratory lui en avait donné les moyens 1948 il anticipe de plusieurs décennies le développement de l'intelligence artificielle et des réseaux neuronaux un travail que son directeur d'alors qualifie de dissertation de collégiens 1950 il écrit quelques-uns des tout premiers programmes informatiques et entre autres le premier programme d'échec une perte de temps selon quelques collègues bien intentionnés et puis à force de courir Turing est devenu un marathonien d'un excellent niveau au point qu'il rate de peu la sélection pour les premiers jeux olympiques de l'après-guerre c'est dans cette maison près de Manchester que Turing va passer ces dernières années c'est ici qu'un beau jour il invite un jeune homme avec lequel il a une aventure une aventure qui se termine au tribunal en mars 1952 Alan Mattison Turing est condamné pour outrage aux mœurs il n'échappe à la prison qu'en acceptant une castration chimique un traitement à base d'hormones féminines destinées à réduire sa libido son sens de l'humour en tout cas est intact comme le montre le récit qu'il fait à un ami de ses mésaventures la moitié de la police du nord de l'Angleterre s'est mobilisée pour découvrir l'un de mes petits amis supposés mais les pauvres chéris n'ont découvert que la plus grande vertu et la plus grande chasteté étant en probation ma vertu est immense et pour une bonne raison il suffit que je garde mon vélo du mauvais côté de la rue pour passer les douze prochaines années en prison mais l'humour et l'usage du second degré ont leurs limites Alan découvre que le traitement hormonal fait changer son corps il grossit malgré tous ses efforts il n'est pas un pur esprit dès le début de ses ennuis judiciaires il avait pressenti qu'il ne sortirait pas indemne de l'aventure je suis pour le moment dans un état où je n'arrive pas à me concentrer correctement sans doute que c'est un homme différent qui va émerger de tout ça mais lequel ça je n'en ai pas la moindre idée le 8 juin 1954 on le retrouve mort dans la chambre de sa maison de Manchester son corps contient du cyanure et une pomme à demi-manger repose sur sa table de nuit l'enquête conclut au suicide c'est le point de départ d'une légende la pomme de Turing rejoint celle de Newton et de Blanche-Neige au panthéon des pommes superstars et une légende tenace voudrait que le logo d'Apple soit un hommage crypté à l'inventeur de l'ordinateur on lit partout que Turing s'est suicidé en mangeant une pomme empoisonnée au cyanure c'est un mythe des temps modernes il n'y a pas vraiment de preuves peut-être qu'il s'est suicidé mais peut-être que non je doute qu'on sache un jour la vérité le médecin légiste a fait une déclaration dans la presse locale disant qu'avec un homme dans le genre de Turing on pouvait s'attendre à tout mais c'est une pure élucubration Turing était quelqu'un d'extrêmement rationnel et penser que parce qu'il était un intellectuel et un homosexuel c'était quelqu'un d'imprévisible et enclin au suicide c'est totalement absurde en 2013 la reine a accordé officiellement à Alan Turing son pardon royal on ignore ce que le principal intéressé aurait pensé de cette tardive réhabilitation son corps a été incinéré le 12 juin 1954 quant à son esprit à ce jour on est sans nouvelles et le lien qui relie pensée et matière est encore largement un mystère à ce jour de la vie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Malgré tous ses efforts, il n'est pas un pur esprit. Dès le début de ses ennuis judiciaires, il avait pressenti qu'il ne sortirait pas indemne de l'aventure. Je suis pour le moment dans un état où je n'arrive pas à me concentrer correctement. Sans doute que c'est un homme différent qui va émerger de tout ça, mais lequel ? Ça, je n'en ai pas la moindre idée. Le 8 juin 1954, on le retrouve mort dans la chambre de sa maison de Manchester. Son corps contient du cyanure et une pomme à demi-manger repose sur sa table de nuit. L'enquête conclut au suicide. C'est le point de... Mouvement de troupes, offensives terrestres, aériennes, maritimes. Les ondes radio transportent les ordres et les contre-ordres, les informations secrètes, les positions des uns et des autres. Utiliser la radio, particulièrement en temps de guerre, vous expose à une interception par l'ennemi. D'autant plus qu'à l'époque, la propagation des ondes radio n'était pas aussi bien connue qu'aujourd'hui. Un moyen de résoudre ce problème était d'utiliser la cryptographie, de coder les messages radio. Bien avant le début de la guerre, les Britanniques ont compris l'intérêt d'essayer de pénétrer le système de communication de l'adversaire. La côte anglaise est parsemée de stations d'interception où des milliers d'auxiliaires féminines de l'armée écoutent les communications allemandes et retranscrivent les messages captés en morse. Des messages incompréhensibles, car codés. En matière de code, les Allemands ont développé ce qu'ils considèrent comme une arme absolue. Ils ont remplacé les anciens procédés par une machine. Une machine baptisée Enigma, qu'on peut configurer de mille millions de milliards de façons différentes. Pour casser un seul de ces messages par la force brute, il faut faire tourner un ordinateur d'aujourd'hui pendant un an. Le destinataire du message avait besoin de connaître la position de départ des rotors. Lorsqu'il les avait configurés de la même façon que l'expéditeur, il pouvait alors taper le message codé au clavier et reconstituer ici le message en clair sur le tableau de l'an. C'était l'avantage de cette machine Enigma. Avec les mêmes réglages d'encodage, on pouvait chiffrer et déchiffrer un message. C'était l'idée. Mais comme l'histoire l'a démontré, cette caractéristique s'est avérée le point faible de la machine. En 1938, Turing est aux Etats-Unis, à Princeton, où il poursuit des recherches fondamentales, où il est question d'intuition mathématique. Il voyage, découvre Washington, New York, et commence à s'intéresser à la cryptographie, l'art du codage et du décodage. Il s'est trouvé une sorte de hobby qui le repose des mathématiques sérieuses. « Inventer des codes secrets ». J'en ai découvert un qui m'a l'air tout à fait impossible à décoder sans la clé, et qui est pourtant très rapide à encoder. Je pourrais sans doute le vendre au gouvernement de sa majesté, mais je doute sérieusement de... ...qui a permis de déchiffrer le flot quotidien de messages codés. Ce que Turing a inventé, c'est une méthode statistique qui permet de tester la crédibilité d'une hypothèse en lui assignant une valeur, qu'il appelle poids d'évidence. Si on superpose deux chaînes de caractères prises au hasard, la probabilité de tomber sur deux lettres identiques est, pour chaque lettre, de 1 sur 26. Par contre, dans un texte allemand, certaines lettres sont plus fréquentes que d'autres, si bien que la probabilité est nettement supérieure. 1 sur 17. C'est sur cette base que Turing a inventé une méthode mathématique qui permet de synchroniser deux textes cryptés, et donc de multiplier les possibilités de décodage. L'énigma naval ne semble plus hors de portée, et pourtant, il manque encore un petit coup de pouce du destin. Au printemps 1941, une série de captures de navires allemands va permettre à Turing et à son équipe de compléter leurs connaissances. En juin, par exemple, un sous-marin allemand endommagé est obligé de faire surface. Le commandant a ordonné l'ordre d'évacuation, tous l'équipage lui-même se sont jetés à la mer, mais... Turing a travaillé d'une manière qui ne serait pas du tout recommandée à des jeunes scientifiques, ni à son époque, ni aujourd'hui. Il s'est plongé dans ce problème sans lire la littérature des logiciens préexistants. Il a attaqué le problème directement en imaginant, en inventant sa propre méthode. Il réfléchit en pratiquant un sport qui deviendra bientôt une obsession, la course à pied. Turing invente donc un appareil imaginaire composé d'un ruban de papier infini et d'un pointeur qui peut y écrire et y effacer des signes. Plus qu'une machine physique, c'est une idée qui peut prendre toutes sortes de formes. Des étudiants de l'ENS Lyon ont construit la leur en Lego. Qu'il a eu l'idée d'une machine, c'est parce que, contrairement à beaucoup de mathématiciens, Turing... Les Anglais vont ainsi avoir accès, en vrac, à une foule d'informations. Ordre d'attaque ou de retraite, rapport sur les combats, le moral des troupes ou l'état du matériel. Bulletin météo, rapport d'avarie, demande de renfort. Tout, ou presque, passe par énigmas. Et arrive, décrypté et traduit, sur les bureaux du commandement allié. Mais en plus du rôle joué dans le déroulement de la guerre, c'est aussi la première fois qu'une machine empiète sur le domaine réservé de l'intelligence humaine. Je vois la bombe de Turing comme le premier jalon sur le chemin ayant mené à ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. La bombe recherchait, parmi toutes les configurations possibles de l'Enigma, celle qui serait capable de convertir le charabia du message codé en un texte intelligible. Pour un humain, casser un code secret requiert une grande intelligence. Et voilà qu'une machine était soudain capable de faire le travail des cryptologues. D'effectuer une tâche qui, pour un humain, aurait nécessité de l'intelligence. La bombe n'est pas intelligente. Elle se contente de parcourir systématiquement l'espace des solutions pour aboutir à la bonne réponse. Mais au fond, il y a même quelques cruciverbistes. Et seulement deux mathématiciens. Signe que les autorités britanniques perçoivent encore les codes comme un problème plus littéraire que mathématiques. Le genre de personnes qui travaillaient ici et qui ont fait le succès de Bletchley Park n'auraient jamais été recrutées par une organisation militaire en Allemagne. Ici, il y avait des homosexuels, des juifs, des anarchistes, des libres-penseurs. Et tous ces talents se sont combinés dans ce creuset profane, indépendant et génial qu'a été Bletchley Park. Même dans le petit monde que les cryptologues ont construit au milieu des militaires, Turing ne passe pas inaperçu. Il méprise les conventions sociales, qu'il entend passer au crible de la rationalité. Si, en été, on l'aperçoit affublé d'un masque à gaz, ce n'est pas à cause d'une alerte chimique, mais parce qu'il a décidé de combattre le rhume des foins. Peu à peu, l'organisation de Bletchley Park se met en place. Chaque jour, les opératrices des stations d'interception transcrivent des centaines de messages. Des messages illisibles, qui s'accumulent sur les bureaux des cryptologues sans beaucoup de résultats. Fortitude. L'opération Fortitude a commencé bien avant le débarquement de juin 1944. Son but était de persuader les Allemands que le débarquement aurait lieu, non pas en Normandie, mais bien plus à l'est, dans le Pas-de-Calais. Ce qui était parfaitement plausible, vu que la traversée était bien plus courte. Les Alliés ont utilisé toutes sortes de moyens pour convaincre les Allemands que cette hypothèse était la bonne. Entre autres, ils ont bombardé cette zone aussi intensivement et y ont effectué autant de missions de reconnaissance aérienne qu'en Normandie. Grâce à l'interception des communications stratégiques allemandes, on a pu observer les progrès de cette opération de désinformation en temps réel. En régler très finement les détails, et s'assurer que la supercherie fonctionnait, et fonctionnait même très bien. La suite est connue, racontée, filmée, photographiée de long en large, et a été remise en scène des dizaines de fois par le cinéma. A l'aube du 6 juin, Turing apprend la nouvelle en même temps que tous ses concitoyens. Le débarquement vient de commencer. Hitler n'a pas utilisé toutes ses forces en Normandie. Maintenant qu'esprit et matière sont tellement connectés que ce serait une contradiction dans les termes. Quant à savoir pourquoi nous avons un corps, pourquoi nous ne pouvons exister en tant que pur esprit, nous pourrions sans doute y arriver, mais il ne nous resterait alors plus rien à faire. Le corps fournit à l'esprit de quoi s'occuper. C'est à ce moment-là que Turing commence à s'atteler à une question qui l'occupera toute sa vie. Qu'est-ce que l'esprit ? Quelle est sa relation avec la matière ? Est-ce que ce sont deux choses différentes qu'on peut séparer l'une de l'autre ? Ou alors, et c'est un sujet sur lequel il a beaucoup réfléchi et écrit tout au long de sa vie, est-ce que l'esprit et le corps seraient en fait une seule et même entité ? Il n'y aurait pas deux choses distinctes, mais seulement une. La machinerie du corps dont l'esprit ne serait qu'une partie. Au printemps 1934, Turing est en Allemagne, où il fait une longue randonnée à vélo. Le nouveau régime, dirigé par un certain Adolf Hitler, a couvert le pays de drapeaux étranges et impose en guise de salut un Heil Hitler qui l'agace énormément. Mais les affaires du monde ne le concernent encore que de très loin. Il va être le premier à faire les frais de cette tactique nouvelle. De Nitz a décidé de diriger vers lui cinq autres sous-marins. Première application, vraiment, de la tactique de meute. Les cinq bâtiments sont arrivés ensemble au contact dans la nuit du 17 octobre. C'était une nuit avec une lune magnifique. Cette pleine lune leur permettait de voir parfaitement le convoi. Les sous-marins se sont introduits dans les fils. L'escorte, elle ne s'est pas rendue compte du tout, n'a pas du tout dominé la situation. Et les sous-marins sont arrivés à couler 20 cargos, ce qui est tout de même un chiffre considérable. Auparavant, les sous-marins attaquaient de façon isolée. Alors, ils pouvaient arriver à couler deux, trois bâtiments. Mais c'était vraiment un maximum. Après ça, le reste du convoi finissait par se défiler, où le sous-marin n'avait plus de torpilles. Tandis que cinq sous-marins, vingt bâtiments. Fin 1940, des centaines de navires ont déjà été coulés. Plus de cinq millions de tonnes ont disparu au fond de l'océan. Ce petit qui aurait pu être le premier ordinateur moderne. Si seulement ses employeurs du National Physical Laboratory lui en avaient donné les moyens. 1948, il anticipe de plusieurs décennies le développement de l'intelligence artificielle et des réseaux neuronaux. Un travail que son directeur d'alors qualifie de « dissertation de collégiens ». 1950, il écrit quelques-uns des tout premiers programmes informatiques. Et entre autres, le premier programme d'échec. Une perte de temps, selon quelques collègues bien intentionnés. Et puis, à force de courir, Turing est devenu un marathonien d'un excellent niveau, au point qu'il rate de peu la sélection pour les premiers Jeux olympiques de l'après-guerre. C'est dans cette maison, près de Manchester, que Turing va passer ses dernières années. C'est ici qu'un beau jour, il invite un jeune homme avec lequel il a une aventure. Une aventure qui se termine au tribunal. En mars 1952, Alan Mathison Turing est condamné pour outrage aux mœurs. Il n'échappe à la prison qu'en acceptant une castration chimique. Un traitement à base d'hormones féminines destinées à réduire sa libido. Son sens de l'humour, en tout cas, est intact, comme le montre le récit qu'il fait à un ami de ses mésaventures. La moitié de la police du nord de l'Angleterre... Les bombes tournent à plein régime. Turing commence à trouver le temps long. L'excitation des débuts est loin. Et l'énorme structure qu'est devenue Bletchley Park n'a plus grand chose à voir avec le petit groupe de pionniers des débuts. Turing n'aime guère le travail en équipe. Il n'a jamais été et ne sera jamais un soldat. Peu à peu, il reprend le fil de ses réflexions. Et si la machine théorique imaginée avant la guerre pouvait enfin être construite ? Mais il ne va pas rêver très longtemps. Les cryptographes allemands lui ont concocté une dernière surprise. Les opérateurs britanniques qui interceptaient les messages allemands étaient habitués aux sonorités du Morse. Ils savaient que c'était Enigma. Mais un jour, en 1940, ils ont entendu dans leur casque une nouvelle musique complètement inconnue. C'était tout à fait différent du Morse. C'était basé sur deux fréquences qui produisaient une sorte de bruit strident et très rapide. Il faut bien se rendre compte que la machine Enigma était une machine tout à fait classique. On aurait pu faire des énigmas dès 1900. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont entrepris de construire des machines à crypter beaucoup plus perfectionnées, beaucoup plus modernes. ... sur le Morse, mais sur le code numérique qu'utilisent les téléscripteurs. Sans l'avoir jamais vu, les cryptologues de la section recherche ont réussi à découvrir la structure logique de la machine mystérieuse. Et ils vont bientôt être capables d'en construire une réplique. Mais comme pour Enigma, posséder la machine ne suffit pas à casser le code. Et on finit par appeler Turing à la rescousse. En quelques semaines, ils trouvent un moyen pour casser les messages Tchouni. Et cette découverte va jouer presque aussitôt un rôle majeur sur le front russe. À l'été 1943, alors que l'armée allemande a été battue à Stalingrad, Hitler tente de reprendre l'initiative en déplaçant troupes et tanks vers la ville russe de Kursk. Cette attaque avait nécessité énormément de préparation. Et toutes les discussions entre Hitler et ses généraux passaient par Tchouni. Si bien que Bletchley Park a pu lire tout ce qu'Hitler disait aux généraux du front russe, et tout ce que ceux-ci lui répondaient. Ils savaient pratiquement tout des plans allemands pour la bataille de Kursk. En Normande, il a fallu leur faire franchir l'océan. Et donc garder ouvertes les routes maritimes de l'Atlantique Nord. C'est depuis Liverpool que le commandement allié a mené la bataille de l'Atlantique contre la Kriegsmarine. Et en particulier contre les U-Boats, les redoutables sous-marins allemands. Nous sommes au quartier général du commandement de la zone maritime ouest à Liverpool. C'est d'ici que la bataille de l'Atlantique a été dirigée, jour et nuit. De 1941 jusqu'à la fin, en mai 1945. Le champ de bataille, c'est l'Atlantique Nord. 50 millions de kilomètres carrés. L'enjeu, c'est de garder ouvertes les routes maritimes, de permettre aux navires marchands de traverser en dépit des sous-marins allemands. Les gens se sont focalisés sur le 6 juin 1944. C'est vrai que c'était une réussite considérable que de faire débarquer environ 100 000 soldats en une journée. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, à la fin du mois de juin, il y en avait un million. Il faut aussi prendre en compte tout l'équipement dont ces soldats avaient besoin. Le sous-marin de la Kriegsmarine arrive à l'Orient et décide d'y installer une gigantesque base sous-marine ainsi que son quartier général. Sa mission est de couper les routes maritimes dont la Grande-Bretagne dépend entièrement pour ses approvisionnements en pétrole, métal, bois et nourriture. C'est depuis cette coquette villa balnéaire sous laquelle est creusé un réseau de bunkers que Denitz va diriger la bataille décisive dans l'Atlantique. L'augmentation progressive, ça commence très doucement, l'augmentation progressive du nombre de sous-marins disponibles, disponibles sur le fond, ce que les Allemands appelaient les frontes ou boats, va permettre de mettre en application une tactique à laquelle on peut dire que Denitz a pensé dès qu'il a commencé en 1935 la formation de l'arme sous-marine, c'est la tactique de meute. Denitz utilise une carte de l'Atlantique Nord divisée en cases numérotées. Chaque sous-marin établit un contact radio au moins une fois par jour pour signaler sa position et recevoir de nouvelles instructions. Denitz peut ainsi déployer ses U-boats comme sur un échiquier. Dès que l'un d'eux repère un convoi, il signale sa position au PC central qui peut alors... Anschluss, l'histoire s'accélère et la guerre se profile, inévitable. grâce à la radio, les vociférations d'Hitler s'entendent dans l'Europe entière. Depuis la première guerre mondiale, les ondes sont aussi devenues un nouveau champ de bataille. Mouvements de troupes, offensives terrestres, aériennes, maritimes, les ondes radio transportent les ordres et les contre-ordres, les informations secrètes, les positions des uns et des autres. Utiliser la radio, particulièrement en temps de guerre, vous expose à une interception par l'ennemi, d'autant plus qu'à l'époque, la propagation des ondes radio n'était pas aussi bien connue qu'aujourd'hui. Un moyen de résoudre ce problème était d'utiliser la cryptographie, de coder les messages radio. Bien avant le début de la guerre, les Britanniques ont compris l'intérêt d'essayer de pénétrer le système de communication de l'adversaire. La côte anglaise est parsemée de stations d'interception où des milliers d'auxiliaires féminines de l'armée écoutent les communications allemandes et retranscrivent les messages captés en morse. Des messages, lui, Bletchley Park est devenu un musée consacré à la guerre des codes, à ses machines et à ses héros. On y rencontre partout les traces d'Alan Turing, de son ancien bureau à son ours en peluche, en passant par sa statue. Mais pour comprendre le rôle central qu'il a joué dans cette entreprise, il faut s'intéresser d'abord à ses idées. Des idées qui, au beau milieu des années 30, ont quelques décennies d'avance sur le reste du monde. Nous voici à Cambridge, l'une des grandes villes universitaires d'Angleterre. C'est là que Turing a fait ses études, et plus précisément ici, à King's College. Au début des années 30, Turing y est un simple étudiant. Il est timide, un peu gauche, sans doute intimidé par ce sanctuaire de l'excellence et de la distinction britannique, dont le décor et les traditions n'ont pas bougé depuis des siècles. Plutôt plus à l'aise avec les chiffres qu'avec ses contemporains, il observe le monde qui l'entoure avec un goût certain pour le second degré. « Je vois les gens comme un ensemble couleur rose de données caractéristiques. » L'Atlantique entre en jeu parce que la seule façon d'amener tout ça, c'était par mer. L'autre condition sine qua non pour que le débarquement soit un succès, c'est la désinformation. Les alliés vont mettre en place une vaste campagne d'intoxication baptisée « Fortitude » destinée à faire passer l'opération en Normandie pour une simple diversion avant un débarquement véritable plus à l'est dans le Pas-de-Calais. Mais pour remporter ces deux batailles, l'Atlantique et la désinformation, il a fallu d'abord en gagner une troisième. Une guerre théorique dont l'essentiel s'est déroulé dans une petite ville au nord de Londres appelée Bletchley. Une autre guerre s'est jouée ici, loin des champs de bataille. Une guerre dont l'objet était de casser les codes allemands et japonais. Dans ce manoir victorien désuet et ses baraquements construits à la hâte, une véritable industrie de déchiffrement va voir le jour qui emploiera jusqu'à 9000 personnes à la fin de la guerre. Bletchley Park a été le théâtre de la plus incroyable opération de décryptage de l'histoire de l'humanité. C'est la première fois et peut-être la dernière que l'un des camps a eu potentiellement accès à toutes les communications militaires secrètes de l'adversaire. Ici, à Bletchley Park, la quantité de détails et d'informations qu'ils ont réussi à obtenir à partir des messages codés allemands est absolument stupéfiante. aujourd'hui, 6 juin 1944, l'un des tournants majeurs de l'histoire contemporaine. en une journée, 156 000 hommes et 20 000 véhicules débarquent sur les côtes normandes. Ils vont changer le cours de la guerre et entamer l'assaut final contre les forces nazies. Mais pour que le tableau soit vraiment complet, il faudrait ajouter à cette immense armada un cerveau. Un cerveau pas ordinaire. Un cerveau plein de spéculations abstraites et de machines imaginaires. Où l'on chercherait en vain la moindre idée stratégique ou militaire. Le propriétaire de ce cerveau s'appelle Alan Turing. C'est une drôle d'histoire que la sienne. Un paradoxe. Il n'était ni général ni stratège, mais mathématicien. Son domaine est une branche très abstraite des mathématiques. La logique. Pourtant, selon certains historiens, ses idées ont permis de raccourcir la guerre de deux ans. comment un personnage occupé de choses aussi abstraites a-t-il pu avoir un tel impact sur l'histoire ? Et comment de tels exploits ont-ils pu être si mal récompensés ? Condamné comme homosexuel, Turing subira une castration chimique et disparaîtra à 43 ans, dans des circonstances encore mal élucidées. Jack Copeland a consacré une grande part de sa carrière à ce personnage hors norme. Turing a contribué à un nombre impressionnant de domaines différents au cours de sa vie. Il a été successivement logicien, cryptographe, pionnier de l'informatique puis de l'intelligence artificielle et mathématicien-biologiste. Il y a très peu de scientifiques du XXe siècle qui ont touché à des domaines aussi variés. Mais il y a un fil conducteur à toutes ces recherches. Et ce fil conducteur, c'est que peut-on faire par des moyens purement mécaniques ? Même lorsqu'il étudiait la logique, il réfléchissait en fait en termes de machines. Les drôles de machines imaginées ou inspirées par Alan Turing sont à la base de toute l'informatique d'aujourd'hui. Et elles ont joué un rôle capital dans la victoire contre le nazisme. Comment raconter cette histoire ? On pourrait commencer par une plage. Une plage de la côte atlantique où, sans Alan Turing, il ne se serait peut-être rien passé le matin du 6 juin 1944. sous le commandement du général Ayssenauer, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. Par la quantité des forces navales, terrestres et aériennes déployées, le débarquement est la plus importante action combinée de tous les temps. Mais avant de lancer troupes et matériels à l'assaut des côtes normandes, il a fallu leur faire franchir l'océan et donc garder ouvertes les routes maritimes de l'Atlantique Nord. C'est depuis Liverpool que le commandement allié a mené la bataille de l'Atlantique contre la Kriegsmarine et en particulier contre les U-Boats, les redoutables sous-marins allemands. Nous sommes au quartier général du commandement de la zone maritime ouest à Liverpool. C'est d'ici que la bataille de l'Atlantique a été dirigée jour et nuit de 1941 jusqu'à la fin en mai 1945. Le champ de bataille c'est l'Atlantique Nord 50 millions de kilomètres carrés. L'enjeu c'est de garder ouvertes les routes maritimes, de permettre aux navires marchands de traverser en dépit des sous-marins allemands. Les gens se sont focalisés sur le 6 juin 1944. C'est vrai que c'était une réussite considérable que de faire débarquer environ 100 000 soldats en une journée. Mais pour vous donner un ordre de grandeur à la fin du mois de juin il y en avait un million. Il faut aussi prendre en compte tout l'équipement dont ces soldats avaient besoin. Fusils, armes lourdes, véhicules, munitions, carburants, nourriture, etc. Et tout ça devait être prêt en Grande-Bretagne en gros au début du mois de juin. c'est là que la bataille de l'Ontario